On a réussi à redresser la situation économique, donc nos taxes sont normales ici. J'évite de trop pencher d'un côté ou trop de l'autre. Alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est... Alors, pour cette nouvelle VOD, celle du YouTube, c'est agrandir notre économie qui en a bien besoin. Après la banque, j'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Et je veux juste voir dans mes commanderies, tiens. J'ai 39% de corruption, waouh. Ah oui, ceci explique cela. C'est laquelle celle-là, la réforme pour le... Ça réduira encore, ouais. Mais là, la reconstitution, ça va être tellement important. Donc là, on va tenter de prendre de la ville de Mengguo, mais ça va être coton. L'infanterie l'a bien souffert. Le trèfle, ça va. La cave aussi. Bon, là, je vais tenter. J'aimerais essayer de bouger Mengguo et j'y arrive pas. Ah oui, le son. Je vais essayer de le monter. à 75%. Allez, ou à fond. Voilà. J'ai mis à 75%. J'espère que ça a changé un peu la donne. Non, j'ai évité d'attaquer de ce côté-là. J'ai un mauvais souvenir. Je vais attaquer de ce côté-là. C'est le côté le plus... plat, on va dire. C'est le côté-là. Hop. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit... Les faire contourner au maximum. Notre cavalerie de lancier. Ici, nos généraux. Au centre. J'ai d'autres déployables. S'il y a une grosse charge de bœuf, au centre, il y aura des grillades. Ah oui, mes arbalètes. Et les lanciers. Allez, il faut à volonté, déjà, sur la tour. Bon, ça, c'est bon. On change de cible, ici. Allez, la tour, là, il faut la tomber. Oh, ils ont des formations, maintenant. Où les lanceurs de l'âge, ils ont pris cher. Maintenant, on va tirer un peu au tir en pigeon. Bon, allez, il faut à volonté, là. Ouf. Il y a un régiment de lanciers qui est en train de craquer. Non, on va changer de cible. Ils sont où, les champions de Nanzong, c'est une horreur à affronter. Ouf. Ah oui, aussi, ils ont mis leur déployable. Oh, ça, ça fait du cartonnage. Alors, allez, 80. Ouh, lui, il a fait un... Oh, il a bien shooté, lui. Oh. Alors là, il y en a un, il s'est mangé un seul projectile. Alors, 200, ils ont combien, les fondeurs ? Les fondeurs ne nous intégreront pas. Les seuls qui m'inquiètent, c'est leurs archers de feu, à l'heure où on parle. Bon, déjà, on a fait... On a mis deux unités de champions de Nanzong out. C'est plutôt pas mal. C'est des unités assez coriaces. Alors, ma question de savoir, est-ce qu'ils sont au mur de bouclier ou pas ? Bon, ils sont au mur de bouclier. Bon, on va essayer quand même, mais... Oh, quoi qu'ils se mettent de dos. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font une danse. C'est une danse Nandman, un rituel, je sais pas. Bon, ok. Maintenant, on va changer de cible. On va se faire les lanceurs de hache tout court. C'est une unité qui peut être très frivole. En plus, ça touche bien les fondeurs Nandman derrière, ça c'est cool. Là, ça fait plusieurs unités qui tombent d'un coup. Bon, c'est bien. Il y a même goût qui nous tire dessus, mais ça va. On va se faire les derniers fondeurs ici, les Garinas de Manetocourt, maintenant. Stop. Voilà. Bon, c'est bien. On a mis encore deux unités en déroute. Il me reste quelques munitions là. On va essayer de les dépenser là-dessus. Ils sont en train de craquer aussi, tu me diras. Bon, ça y est, ils ont complètement craqué. C'est une autre unité de quoi ? De l'ancienne Nanzon ? Faible contre les tirs. Ça, c'est excellent. Bon, nos archers ont fait le boulot. Rien à redire. Messieurs, vous faites la fierté de la nation. Maintenant, on va changer d'unité. On va mettre les deux lanciers. Maintenant, on va tirer sur une unité qui est vulnérable au tir. Allez, feu à volonté. Bon, c'est pas efficace, hein. Bon. Alors, il nous resterait encore pas mal d'unités là. Qu'est-ce qu'on a ? Du guerrier Nandman, du guerrier Nandman, de l'archer de cheveux. C'est le mieux que vous pouvez faire. Eh bien. Bon, je crois qu'on va sortir les arbaléteries, hein. On lui dira. Bon, ça, c'est fait. Stop au tir. Est-ce qu'une autre unité va remplacer ? J'ai vu les dégâts que faisaient les arbaléteries lourds et on va en avoir besoin. Elle a la combi à nos russes, d'ailleurs. Tiens, il faudrait que je vois l'occasion. Il faudrait que j'augmente sa capacité de munitions. Arbaléteries, on va essayer de viser ses fondeurs là-bas. Oh putain, ils ont perdu un quart de leur régiment. Déjà, ils n'aiment pas. Ouais, ouais, je vais le viser. Attends. Attends. Attends, il y a deux autres généreurs. Ah oui, il y a le généreur de garnison, tu me diras. Il perd pas grand-chose, le bout, hein. J'essaie de le faire descendre à 10K. Allez, descends 10K, putain. Non, il me faudrait de la reballer de la répétition. Je vais viser les champions de Namzong ici, là. Les fondeurs Nandman, attention. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont sortir ? Ah, ils craquent pas, là, par contre. Là, on va rechanger de cible. Ouf. Là, il faudrait que j'arrive à... Putain, ils prennent pas grand-chose, hein. Ils ont pas de capacité spéciale. Allez. Putain, on a d'habitude, là, ils tomberaient comme des mouches, mais là, c'est vraiment pas le cas. Je vais dire à mes lancers de viser Mengo aussi, tiens. Après, je peux peut-être tenter un petit dudu. Il a 139, lui, il a 116. Ah, il ne veut pas se battre en duel, le monsieur. Bon. Bon, là, ça pue un peu, mais pourquoi pas. Là, 11K, c'est ça l'ennui. Là, 122. Moi, j'ai 139. Je vais tenter un truc. C'est que si on arrive à battre Mengo comme ça, on pourrait se mettre bien. Ils ont leurs archi de feu là-haut, hein. Ils ont encore ça. Ouais, ça va être costaud, là. Bon, on rentre dans le tas. Allez. Oh, elle prend cher, elle, déjà. Elle va peut-être s'en sortir, ici, hein. Oh, Mengo, on l'a eu. Oh, relevez-vous, espèce de lâche. Ben Morale, il devrait peut-être en prendre un coup. Cette fois, la victoire sera à moi. Évasion en mêlée. Allez. Allez, là, il faut pousser. On va y arriver. Non, on va reculer notre stratège. Allez. Allez, 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 allez. Oh, elle a gagné. Génial. Donc, on en a eu 3 sur les 4. Ça, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a un statu quo dans un siège sur Fue Kingdom si on perd le truc ou pas. Excellent. Ils ont mis le feu à leur propre ville. Ils sont mis au bouclier, c'est ça, là. Là, je suis un peu coincé, en fait, pour prendre la ville. Tout simplement parce que... Ils peuvent se planquer, en plus. Si je tente une charge de cavalerie, ça ne passera tellement pas. Alors, à moins qu'ils bougent. Recule, recule, reculez. En plus, ils sont faibles contre les tirs, eux. Donc, ça n'arrange pas la chose. C'est quoi, ça ? C'est des... Ah, c'est un capitaine. Je vais tenter un truc, mais ça n'a tellement pas passé. Voilà. Ouh, le capitaine Nandman, là, il s'est pris une bonne dérouillée. Allez, on va pousser notre avantage, là. Allez. J'admire vos efforts, mais c'est stupide. Ah, putain, elle est revenue full vie, elle, non. C'est une créature pathétique. Allez, on va poursacher ces guerriers Nandman qui restent. On va reculer, reculer, reculer. Salut, C.G. Comment vas-tu, l'ami ? Replis, replis, replis. Ils sont tellement mal, là, si on leur rend l'étape. Tu mordoses, ouais. Je mordose, tu mordoses, il mordose, nous mordousons, vous mordosez, mordose. Voilà. Ils sont tellement mal au niveau du moral. On les remet tellement à la sauce. Là, on est un petit peu dans une situation délicate. On essaie d'éliminer Menguo. C'est le dernier des Nandman avec deux pauvres villes. Mais on galère. Il y a une chou, il reste 5 points de vie. Elle, il lui reste pas mal de trucs. Oui, les Nandman sont abusés, clairement. Après, la petite faiblesse que je leur trouve, c'est qu'il faut toujours être, pour les battre complètement, c'est être agressif, 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 sans arrêt en attaque. Et leur faire les batailles de nuit parce que le moral n'est pas encore au rendez-vous. Ces imbéciles, ils ont cramé leur propre vie, là. C'est quoi ça, ça ? Ils se sont mis en cercle, maintenant. Ils changent de truc, c'est assez chaud. Je vais essayer un truc un peu sneaky. Non, on va éviter. Repli, repli, repli. Oh là là, il y a peut-être une bonne charge à faire. Allez, lancez nos ongles, ils peuvent tomber si on joue bien le coup. Non, non. Trop tard, ça pue. Allez. Elle, elle va se déchaîner, elle va recommander toutes ses stats. Full cave et tir à l'enflammer aussi, CJ, ça passe. Je l'ai déjà vu. Mais il ne reste plus grand-chose. Oh là, ils sont en train de craquer, c'est bien. Allez. Elle, je vais la ramener aussi. Allez. Voilà. On chope des chantelons de Nanzong en voiture, voilà l'appel. Là, on va encercler complètement leur infanterie, c'est cool. Alors, l'infanterie mercenaire de con, là. Ouais, j'ai peut-être replié ma cave, tiens. Il faut les faire bouger, sinon... Là, on pourra annuler leur charge à chaque fois, comme ça. Il reste quoi, là, qui vient encore ? Oh, des champions de Nanzong, quelle horreur. Bon, là, c'est bien, les unités craquent. Euh, toi, vous, vous allez reculer. Vous allez me les massacrer dès qu'ils se reformeront plus. Parce qu'un unité d'arche, il faut que j'arrive à la choper, quoi. Allez, une autre unité qui craque, c'est bien. Là, on va pousser. Externe, élimination, ici. Maintenant, il faut tenter de passer en mode sneaky et aller chercher leur dernier tireur. Allez, est-ce qu'ils sont tout le temps de se mettre en bouclier ? J'espère pas. Oh, joli. Allez, il faut craquer, maintenant. Ça passe ou pas ? Non, ça passe pas, effectivement. Allez. Je n'arrive pas à passer, hein. Allez. Ah, ils sont empêtrés, mais sérieux, quoi. Écumé de rage. Voilà. Allez, soldats. Il nous reste encore des réserves, hein. Oh, ils sont passés. Ils sont passés. Là, ils sont en train de craquer. Allez, encerclez-les. Faites tomber leur point de vie. C'est bien. Ils sont pas... Ici, on a... Ils sont craqués. C'est cool. Faut. Ah, il y en a encore une. Ah, je l'avais oublié. Merde. C'est bien. Hop, on va reculer. C'est bien, ils en ont après, c'est ça que je veux. Alors, elle, on va la tomber tout de suite. Toi, tu vas reculer, s'il te plaît. J'ai pas envie que tu... Tu... Tu clames, soeur. Allez. Mais vous êtes cons, tapé. Je vais par là. Bon, elle se reformera pas, mais sait-on jamais. Putain, ils sont claqués, c'est ça ? Ah, non, c'est ça que je vous remercie. Ils sont pas claqués, en fait. On va aller chercher nos tireurs là-bas. Oh, ils en ont encore. Mais quel enfer, l'air. Eh, ça suffit, là, le jeu. C'est quoi ? Oh ! Elle se reformera pas, j'espère, ou le plus tard possible. Et merci, Durée, de Captain Fracas. Bienvenue à toi et toute ta Légion. J'espère que tu vas bien. C'est bien, elle est en train de le remettre cher, ici. Ah, bah ouais, les renforçons, les bienvenus, effectivement, dans cette bataille tendue. Allez, on pousse ! Ah, au fait, c'est dit... Je me suis un petit peu renseigné sur le... Ah, oui, ils sortent de partout, là, c'est bien. C'est bien, amenez-les-moi. J'ai regardé un truc sur Brian Bliss, par rapport à son doublage. Tu savais qu'il avait joué le père de Robin des Bois dans... Le Robin des Bois, Prince des Vols, avec Kevin Costner. Je l'ai appris que tout, il y a quelques heures. J'ai vu plein de choses sur la carrière de ce monsieur, et il est assez hallucinant, hein. Il a fait ça, il a aussi fait la voix de Gautrec, il fait la voix d'Ivan Lerouge dans Evil Genius 2. Ouais, ouais, il a une formation qui est ultra complète de ce que j'ai vu. Il a fait du théâtre, du cinéma, le mec, il a même été écrivain de l'alpinisme. Ah, ça, je sais pas, peut-être que tu as l'info. Il reste quoi ? Ah, encore toi ! Mais t'es pire qu'une censure, l'espèce de moulago. Je crois qu'il avait fait des bouquins et tout, il... Monsieur... Monsieur Polyvalence, quoi. D'autres amateurs ? Là, il faudrait qu'on va capturer le point de victoire, là, j'en ai marre. Oh ! Ils sont où, les Nenemans ? Vous êtes où ? Merci encore à la capitaine Fracas, effectivement, c'est du. Merci à lui, à toute sa tribu. Oh, Yuan Chu, c'est quand même... Ça va avoir un Simmer, tant pis, il faudra des économies de pognon. Donc, c'est le mec, casse-couillon. La vie a ses caprices. Leur stratégie était inefficace. Bon, ça va. Oh ! Il va y avoir l'exécution, messieurs, dames. Exécution. Ils n'ont rien pour aider la Chine. Exécution. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. Exécution. Une digne fin est préférable. Exécution. C'est une conséquence fâcheuse de la guerre. Non, mais, oh. Ils se prêtent pour qui, ces gueux, là ? Utilisons ceci à bon escient. Oh, c'est Meng Yu. Ça va être son frère, je crois. Je ne crois pas que c'est son fils. C'est peut-être son frère. Ah oui, c'est très fâcheux, hein. Oh, double G. Vas-y, je prends Chiche sur elle. Elle va être tellement mortelle à souhait, maintenant. Bon, par contre, là, il va falloir reconvertir un peu. On va prendre ce bâtiment pour le prestige. On va reconvertir ça comme ça. Campagne en TD sur Barbarine Vajor-Vassant. Ah, pourquoi pas ? Après, j'attends de voir l'extension Alexander. Parce que j'ai entendu qu'il y avait deux autres factions jouables qui sont les Indiens d'Inde. On va faire éviter l'amalgame avec les Indiens d'Amérique. Respect à vous, Hugues. Et on a aussi, je crois que c'était l'Empire Perse ou une autre faction. Je ne sais plus. Je suis assez curieux de voir parce que, sachant qu'Alexander, c'était une des campagnes les plus difficiles. Donc on a combien de points, là ? 362. Punaise. Donc là, il faut qu'on aille chercher Mengyu, là-bas. Alors là, notre situation, elle est la suivante. Donc on est en paix avec les deux gros autres duchés, donc à savoir le Hounou et le duché de Wai. Donc Sao-Sao et Son Damu. Donc Son Rensan, Sel Su-Jan et toute la clique. Au nord, on sait que le royaume de Yann est l'autre. Et là, des trois empereurs, pour le moment. Donc c'est un peu compliqué. Par contre, eux, ils ne servent à rien. Ouais, il fallait qu'on claire 100 tours, je ne sais plus combien de villes. C'était horrible. Donc là, j'ai amélioré mes villes tout de suite au niveau 4. C'est au moins au niveau 4, pour ça que je n'ai pas encore pu le faire. Donc ici, ça tombe bien, c'est déjà fait. Ah oui, pour ce que j'en ai joué, ouais, quand même. C'est vrai que l'équilibrage était au rendez-vous. Alors, je vais vous présenter un petit peu, pour ceux que ça intéresse, la faction que j'ai au niveau des personnages. J'ai récupéré quoi ? Monsieur Machao, via l'espionnage. Wawanli, la femme de Matang. Oui, j'ai récupéré la femme de Matang en via l'espionnage aussi. Elle, c'est une écrivaine avec le Mokmé Zen Uni, qui est vraiment cool. Une bonne stratège. Donc, mon armée principale, attendez. Je vous présente Liu Zheng, apôtre de la paix. Son père, Liu Yan, qui a 87 ans. Un dur à cuire. Et on a Eugene, ici présent. Le super Sentinelle de service. Alors, par contre, je me pose une question. Ah oui, au niveau école, au bout, là, je vais décoller un clairement. Alors, eux, ils sont en guerre avec qui, ces Minus ? Ils sont en guerre avec personne, justement. Oui, oui, les Nandman, je vais finir le bout. Là, j'en ai plein le cul de ces connards. Mais là, à un tel point que tu peux imaginer. Donc, lui, je vais le mettre commandant dès qu'il reviendra. Mais, putain, qu'est-ce qu'ils ont bouffé. Après, je me demande si je ne devrais pas mettre des épées comme ça. Là, ça a l'air costaud. Je vais en mettre deux comme ça, alors, attends. Je vais tester un peu ce qu'il vale. Et alors, au prochain tour des réformes, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc, dans deux tours, on est au bout. Dans deux tours, les conscrits régionaux avec les 10% de reconstitution. On va être pas mal, là. Les prochaines réformes, je ferai ça. Pour avoir les bâtiments anticorruption améliorés. Et la satisfaction des Sentinels à plus suite, qui est vraiment géniale. Alors, lui, il dit Udio, c'est l'un de mes fils. Alors, j'ai quoi, là ? Je vais activer ça, là. Investissement dans l'éducation, plus 75 de personnages pendant des expériences. Allez. Et annonce de recrutement, on va le garder en réserve. Restez vif pour réagir avec comptitude. Ouais. Alors, à mon avis, Loubout, je pense qu'il faut les utiliser pour des actions de face. Et que tu contournes avec les bretters épées boucliers. Ou la cavalerie pour Tatane. Moi, je pense que c'est le play. Alors, Shang-Chi. Alors, le Luchong, Yukong, là. Ça se passe comment, ta petite life ? Il dit qu'il nous est supérieur. Bon, Zeng Zhang, elle est en train de reculer, j'ai l'impression. Tant mieux. Madaï. Si je perds mon accord commercial avec lui, ça va faire mal. On va réfléchir. Donc là, les Nandmann, c'est la priorité. Alors, on parle. J'améliore ici la paysannerie pour la bouffe. Là, c'est pareil. Est-ce que je peux mettre des trucs supplémentaires intéressants ou pas ? On a du commerce ici, on a des épices. Alors, je vais mettre mon fils ici, justement. 75%, c'est toujours intéressant. Par contre, je croyais que j'avais eu les cataphractes à un moment. Donc là, les archers montés, on les a. On va aller se faire du fric, là, ça va de la priorité. Mais justement, je dois déployer mon armée. Ce sera l'un des objectifs. Donc là, on va faire ça, ça, ouais. On a le play of the game, on va dire. Là, il faut que je me soigne. Je n'ai pas le choix. Parce que là, je n'ai pas envie de découvrir ma frontière avec Lou Bay. Je me méfierais d'une attaque de je ne sais où. Lui, il fait son touriste. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bref, il va perdre du ravitaillement. À un moment, son armée, elle va se décomposer. Acceptez la paix et cessez de nous importuner. Non. Nous avons été trop généreux. Si tu le dis. Bon, là, il y a toujours des rebelles sur Bourgogne qui cherchent à prendre Badong et qui ne sont jamais arrivés. Alors, du coup, ça sera son fils qui va succéder. Ça ne sera pas son fils. Ça sera Fadzeng qui va remplacer Lu Liyan. Pardon, je n'ai rien. 87 ans, le Bourgogne. 87 ans. Elle, elle a repris un niveau. C'est marrant. En plus, Yuan Anyang, elle est dans la faction de Yuan Shu. Je crois que ça doit être une sœur ou une de ses filles. Je ne sais pas. L'ensecher est déjà mort, le Bourgogne. Après, 25% de portée de campagne quand elle commande ça, c'est tellement beau. Bon, là, par contre, ça ne va pas du tout. Il nous faut de l'ordre public. Voilà. On a le grand précepteur aussi qui est disponible. Qui vais-je mettre comme grand précepteur ? Qui l'a mérité ? Ah, il le mérite. En plus, regardez tout l'argent qui nous fait gagner ce monsieur. Ouais. Bon, c'est toujours ça de pris. Est-ce que je peux faire un peu d'espionnage ou pas, tiens ? Non. Là, tous les personnages légendaires, ils vont décéder. Petit à petit. Tu sais, je vais essayer un truc, mais j'y crois moyen. Ah, putain, son territoire est tellement fragmenté. Ah, il ne veut pas me la céder parce que c'est sa capitale, OK. Alors là, il y aura peut-être un truc à faire. C'est vraiment un truc de pute, mais bon. C'est que Badong, elle, elle n'est plus là. Elle s'en fout, elle se casse. Elle est libérée par Liu Kong. On récupère toutes ses terres. Et on se met bien, quoi. Donc, Machao, hop. En plus, lui, il n'a qu'une ville de niveau 3. Alors, il s'entend bien avec qui, ce monsieur, elle. Ah, c'est un vassal du Wei, maintenant. Ah ouais, bah oui, si les aliens changent, maintenant, on ne va pas s'en sortir. Tout le monde nous adore. Tout l'honneur est pour moi. Alors, toi. Par contre, là, il va nous faire améliorer notre armée. Punaise, si tu me dis que si on me dit que les arbets étrillés sont efficaces contre les héros, bah là, j'en prendrais peut-être un ou deux dans mon armée, justement. Parce que contre les Nandman, mon Dieu, quelle horreur. Là, on n'a plus de nourriture, donc il va falloir nous refaire un développement des terres. Ça, je vais le détruire aussi, j'en ai pas la peine d'utilité. On va refaire de la nourriture et de l'industrie, ici. Je vais tout démolir, je vais tout rebâtir à ma sauce. Bon, dans 12 minutes, je serai à la troisième VOD. Je pense que je vais faire une dernière VOD à titre de cette semaine, vu que c'est le week-end de Pâques. Je vais pousser un peu. Réfléchissez à notre offre, à propos de l'accès militaire. Non. Non, 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 non. C'est votre choix. Et là, je vais prendre tout de suite, comme dirait un certain expert sur Freaking Doms, conscrits régionaux. Tac, bisous. Il nous reste 3 tours, il nous reste 2 tours, il nous reste 2 tours. Bon, pour le moment, on va rien faire de plus. On a un conseil de faction, ici. Alors. On va faire ça tout de suite. Là, pour l'armée de Mengzou, ça peut toujours être intéressant. Donc ça, c'est fait pour elle. Ça, c'est toujours intéressant. Les bonus d'expérience pour les unités. Je vais prendre un auxiliaire aléatoire. Nouveau personnage, ça peut être utile. On perd 2200, mais je pense que ça peut être une bonne chose. On a une cour quand même assez puissante. Ok. Alors, le tour d'incorporation, c'est la durée de recrutement de l'armée. Ça, je l'ai compris. Parce que là, il y a toujours une armée qui se balade, là, celle-là. Et ça, ça me fait chier. Bon, après, je pense que les garnisons pourraient s'en sortir. Ou pas. Bon. Après, s'il va le prendre, la capital, je leur souhaite bien du plaisir avec 6 maillets à l'intérieur. Bon, pour le moment, pas juste les tours. C'est juste le tenseur formé. Comme ça, au sud, on vire cette armée. Enfin, on la vire. On la redisperse. Vous n'auriez plus à nous craindre. Bon, on va prendre son paiement. La logique est la seule vraie voie vers la paix. Au moins, il nous foutra la paix pour l'instant. Bon. Le duché-loup est un prétendant au trône. Rencontre avec Erudy. Alors, qu'est-ce qu'il nous manquerait à l'heure actuelle ? Les stratèges, on en a déjà assez. Les sentinelles, on est plutôt pas mal. Soit l'avant-garde, soit le champion. On a pas en dé, quand même. Je vais partir sur l'asile à Sagesse. Avec un avant-garde supplémentaire. C'est toujours utile. Si je sors de la vie, ça donne quoi ? Bon, par contre, les 6 tours, on va s'amuser. C'est tellement abusé. Ah, on a une révolte ici. Merde, je l'ai oublié. Nous avons deux généraux légendaires. Alors, toi, bienvenue chez nous. Il n'y a pas grand-chose ici. Voilà. Le fils de ton, il a pris un rond aussi. Alors, il y a plus 8, deux trucs. Fatsang, il a quoi ? Il a ça, plus 3, c'est bien. Il a pas mal de munitions. Voilà. Voilà, plus de ruses, encore plus de munitions pour l'armée de ici. Ouais, c'est pas mal. Alors, je regarde juste un truc, excusez-moi. Voilà. Là, c'est de la temporisation. Combien il nous reste de tours ? Donc là, il nous faut le plus de nourriture possible. Alors, est-ce que je fais ça ? Je vais faire ça ici, ça donnera plus de revenus industriels. Et je partirai sur la commanderie pour le 10% de corruption en moins. On a combien de corruption ? On a 22%, c'est correct. Mais bon, après, si on peut faire ça pour la commanderie, ça se prend. Ça fait du combien, admettons. Ouais, ça pourrait nous aider bien. Là, ça pourrait nous mettre tellement bien si on est arrivé. Et là, on récupère une deuxième ressource d'épices très précieuse qu'on aurait sur les 3. J'ai déjà eu les 3 ressources d'épices dans une commande que j'ai fait avec Xinjiang. Il y a très, 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 très d'autres. Enfin. Donc, au passage, si vous ne me connaissez pas, je suis aussi sur YouTube. Vous tapez mon pseudo et vous me trouvez. Un accès avec d'onglis. C'est tentant, honnêtement. Mais je ne vais pas prendre de risque. Comme vous voudrez. Je ne vais pas prendre de risque. Non, non, non. Ça, c'est un coup. Je vous l'accord. Oh, non, putain. Il va attaquer quoi, la mine ? Bon, après, il n'a pas beaucoup d'unités, tu me diras. Non, je vais rusher, là. Je n'ai pas le temps. Et je vais lever une armée. Alors, il a quoi ? Oh, c'est le dégénéreau niveau 1 et le plus dangereux. Allez, niveau 5. Euh, ouais. Là, c'est l'urgence. Appelez les marchands. Je veux voir leurs offres. Puis, si son expertise allait, boum. Donc, princesse Dunhuang. S'ils viennent là-bas, qu'ils viennent. Là, c'est l'erreur. Là, c'est peut-être l'erreur qui va lui coûter cher. Après, le goût attend. Il est en guerre avec qui le goût ? Peut-être que... Ah, j'ai peut-être compris pourquoi il y a cette armée qui se pointe là. Elle veut aller taper le Mengwu. Enfin, Mengyu. Enseignement Mengwu pour récupérer la ville. Mais nous, on ne va pas les laisser faire. Bon, là, c'est de la pacification de Turlon Jaune. Hop, exécution. Il y a une armée à la frontière, putain. Ouais, bah là, Loubou, je suis parti. Donc, je ne crois pas mieux pourquoi cette armée... J'espère que cette armée du Loubou, elle est à ça. Ou elle ne va pas nous faire une salle surprise. Là, je suis en... Là, il faudrait que j'arrive... Ah, putain, évidemment. Tu te fous de ma gueule, là, le jeu. Oh, bah tiens, Sunshian, bien sûr. Putain, et je n'arrive pas à avancer dans cette campagne. C'est fou. En plus, c'était ma prochaine guerre, techniquement. N'ayez pas peur de nous. Bon, pour le moment, on va augmenter nos relations avec Lou Chung et tout ça. Il perd des hommes, donc ça, c'est cool. Alors, j'ai de l'armée de pas en aider dans le coin. J'ai bien fait de la laisser, finalement. Je vais suivre l'armée de Sunshuan avec Pangde. Ah, putain, il m'emmerde. Je pense que... Est-ce que j'ai la portée pour aller à... J'ai la portée, je vais y aller. Ouais, ouais, je sais, Loubout, justement. On va y arriver. On y est presque, là. On y est presque, les amis. On y est presque. Là, son armée va perdre encore des troupes. Ils sont tellement en ases, leurs généraux, là. Donc là, on a un administrateur supplémentaire avec des renforts d'archers. On a une bonne armée, quand même. Je pense que ça devrait tenir. Non, il va me manquer, je ne sais pas, très peu de mouvements. Ça, ça me ferait chier. Lui, il repart, par contre. Ce qui m'arrange. Oh, putain, le nombre d'armées qui déploient au kilomètre carré, c'est fou. Je suis avec le légendaire, c'est des chauds, mais... Bon, eux, ils repartent, je ne sais où. C'est une chaîne à débarquer, ça, c'est une bonne chose. Vas-y, viens, viens me chercher, là. C'est tentable. Eh bien, on va se laisser un petit peu là pour laisser un peu de suspense. Est-ce que l'armée, ici, menée par... Avec Mengyu, face à la princesse Mayonu, princesse d'Oungwang, donc une des filles matins. Donc, on est plutôt pas mal là. Là, je suis plutôt ravi qu'ils tombent dessus. On a de l'infanterie, des hages, on peut leur faire mal. Bon, le seul problème, c'est qu'on n'a pas de cavalier. Donc, on verra ce que ça va donner la prochaine session. Merci à tous d'avoir suivi YouTube. A la prochaine. Ciao, ciao.